salut les amis c'est permawail donc aujourd'hui je vais vous faire le tour de la zone a donc après quasiment un mois entre la dernière fois que j'étais j'étais passé ici donc donc c'est parti donc je vais vous montrer comment ça a poussé donc niveau déjà des pastèques pas mal de belles surprises au niveau des pastèques on va refaire le petit point sur mes tomates que j'avais remis en que j'avais remis en pleine terre donc savoir si ça a bien poussé puis si quelques légumes qu'on poussait depuis l'évolution et tout ça donc c'est parti pour la petite vidéo sur la zone a donc c'est parti pour le petit tour de la zone a donc nous commençons donc avec la première parcelle où j'y ai mis un pied de poire jaune que j'ai prélevé d'une bouture d'un gourmand sur mon pied un de mes deux pieds mères et comme vous voyez j'ai fait ça le 11 juin il a bien il a bien pris fait déjà un bon 40 cm et il commence déjà à me faire des petits fruits donc ensuite un petit peu partout sur la parcelle vous avez des petites arènes de juillet quelques unes que j'ai mis en bouteille pour les préserver ici vous avez une petite grenouille hop là qui se camoufle bien hop elle est partie donc j'en ai d'autres un peu camouflé dans la paille si j'en ai une ici plus petite juste à côté le 2 juillet j'avais semé des navets donc sous la paille donc pour l'instant je vois rien donc soit ils se sont fait bouffer parce que le potager est envahi de mulots et autres campagnols du coup j'ai pas mal de plant qui disparaissent chaque jour donc à côté quelques petites carottes qui commencent à bien grandir et d'autres comme ici qui se font bien bouffer donc quand je vous dis les campagnols si nous continuons sur la parcelle nous arrivons à mon premier pied de pastèque et ma première pastèque qui fait déjà un bon poids je pourrais pas vous dire à une nez mais on dit un bon un bon ballon de handball on va dire au niveau du diamètre si je continue un autre gourmand que j'ai fait en bouture ça c'est des miels du mexique donc lui aussi il prend bien donc encore un nouveau pied un nouveau pied gratuit et comme vous pouvez le voir juste à côté ici vous avez le chemin que prennent les campagnols et si je regarde ici il devrait y avoir une galerie bingo donc ça fait ça et hop ça file dans la soi-disant haie donc si je continue sur cette parcelle mon deuxième pied de pastèque avec une pastèque aussi beaucoup plus petite celle là et juste à côté nous avons le pied que j'avais replanté en vidéo d'en sauver les tomates les coeurs de bœuf qui commencent à rougir voilà pour la première parcelle juste derrière donc la parcelle avec pareil donc trois pieds de tomates que j'avais mis en pot qui maintenant sont en terre donc ici vous avez la rose de berne qui commence à rougir aussi on verra mieux tout à l'heure de l'autre côté alors ici une bouture de pointaine pink enfin pointaine pink je ne sais plus trop entre celle-là et la blue osso je suis un peu perdu mais j'ai un fruit donc je ne sais pas une bouture de coeur de bœuf aussi qui prend bien pareil 11 juin comme l'autre l'autre côté donc nous passons à mon pied de miel du mexique qui a pas mal fourni déjà pas mal de tomates sont passées à l'apéro vous voyez j'en ai encore quelques-unes qui se forment juste à côté donc un pied de blue osso ou pointaine pink je ne sais pas on verra de toute façon l'année prochaine je pense pas que j'en ferai parce que je suis pas sûr de la variété puis après au niveau du goût c'est pas spécialement top donc comme je vous disais mes roses de berne qui commencent à rougir voilà j'en ai un peu partout voilà donc j'en ai un peu partout ici ici sachant que j'ai une bouture un peu dans une autre parcelle petit tournesol qui commence à grandir qui fait son petit bouton nous continuons la visite avec mon plus gros tournesol qui me dépasse je vais mettre 88 et il me dépasse donc il est pas loin des 2 mètres la fleur commence à bien se former donc c'est top donc ici nous avons quoi donc des betteraves que je galère à essayer de sauver vous voyez j'utilise les bouteilles celles-là elles sont un peu mieux protégées parce que ça pousse gentiment bah toujours les fleurs toujours au rendez-vous les bourraches d'ailleurs au niveau des bourraches comment vous faites vous est-ce que arrive un moment où vous coupez vous coupez les branches et vous les posez en paillage vous laissez faner son maximum et et après vous vous coupez à ras et vous laissez les racines pour que l'année prochaine elles ressortent dites moi en commentaire comment vous gérer la bourrache parce que c'est la première fois que j'en fais et je connais pas merci à vous donc au milieu nous avons les pieds de montanadja qui part un peu à droite un peu à gauche avec des fleurs tout à l'heure elle était ouverte et là elle s'est fermée donc juste en face vous avez un pied si je me souviens c'est des miels du mexique en train de se faire butiner en direct et celle-là elle donne bien donc je sais pas j'en ai plus d'autres parce qu'il y a en fin d'impéritif et elles sont toutes passées donc juste derrière moi je vous avais parlé de deux pieds de patates douces que j'avais mis et bah elles ont disparu et si je gratte sous le paillage vous voyez bien ici qu'il y a plus que les tiges ça va être plein de belles feuilles les campagnols ils sont passés par là et ils ont tout bouffé donc je sais pas si ça va repartir si ça a une incidence sur sur les pommes de terre en dessous donc je sais pas mais en tout cas les campagnols ils commencent un peu à me saouler donc l'autre c'est pareil ça a disparu donc pour continuer sur la parcelle donc un autre pied de rose de bern issu d'une bouture comme vous le voyez il commence à faire des petites tomates pas mal de fleurs aussi pas mal de fleurs aussi donc ça fera quelques tomates de gagné en plus ici vous avez des blue osso ou des point and pink c'est pareil je sais toujours pas le petit pied de melon qui commence à grandir donc mes salsifis qui grandissent toujours aussi bien d'ailleurs en parlant des salsifis quand je ferai la récolte je vous ferai une vidéo complète sur le salsifis que j'appellerai le salsifis de la semis à la récolte donc ça sera récolté sur mon mois d'octobre d'après ce que j'ai vu dans mes recherches au mois de novembre donc je vous ferai une vidéo complète sur le salsifis ça pourra surement l'intéresser plus d'ailleurs donc voilà ici vous avez des salades une salade iceberg qui monte en graines ici vous avez un pied de melon qui est à la traîne des petits piments en fleurs donc je sais pas si ça va donner parce que je les ai fait assez tardivement et sinon je me suis planté tout à l'heure mes tomates c'était des clémentines donc le pied est assez fourni ça donne pas mal des petits bonbons jaunes orangés je n'ai pas un à vous montrer c'est dommage j'aurais dû en laisser au moins un le monsieur est toujours au travail d'ailleurs c'est plaisir quand il est pas sur les fleurs de tomates il est sur les cosmos ou sur la bourrache ou les soucis il a de quoi faire ici on continue sur la parcelle que j'appelle les perpétuels donc j'avais des poireaux perpétuels ici j'en avais un petit peu partout et ils ont tous disparu donc à ce qu'ils ont été bouffés il y a encore les racines dans le sol ils sortiront un moment je sais pas affaire à suivre mais en tout cas pour l'instant il n'y est plus rien à côté donc j'ai mon pied d'artichaut qui commence à partir en fleurs donc sachant que j'en avais qu'un je l'ai laissé ça fera une belle fleur et chose que je voulais vous dire c'est qu'en fait j'avais vu que la lavande était un répulsif à pucerons donc je m'étais dit quand j'ai planté mes artichauts que j'y mettrais un pied à côté et bizarrement c'est la première année j'avais déjà fait des artichauts avant et à chaque fois ils étaient remplis de pucerons et il y avait des fourmilières à gogo et je sais pas si c'est le fait qu'il y a la lavande juste à côté mais il n'y a pas un puceron et il n'y a pas de fourmilières juste à côté donc ça a l'air de marcher la lavande donc affaire à suivre ici vous avez donc mon pied mère de poire jaune qui fait la tête tout est presque sec mais le problème c'est qu'il fait quand même des fruits vous voyez et il fait encore des gourmands bon les gourmands sont un peu secs mais il donne toujours des fruits donc je le laisse il n'a pas dû aimer la transplantation celui-là pareil pour l'autre côté mon deuxième plant d'artichaut donc il va monter en graines donc c'est pareil il a sa petite lavande à côté et pareil il n'y a pas de puceron donc on continue juste après une parcelle presque vide il n'y a pas grand chose à part des fleurs un pied de presse qui tire la tête une bouture de clémentine qui grandit gentiment une salade en fleurs qui fait un pont et ici un pied de mille fleurs qui est à la traîne aussi donc je ne sais pas si c'est dû à la parcelle donc je continue toujours mes betteraves vous voyez malgré qu'elles sont dans une genre de mini serre elles se font quand même bouffer donc les betteraves je galère cette année à en avoir donc mon petit coin sauvage hôtel à insectes je vois pas mal de choses dedans de temps en temps pas mal de pas mal de lézards des petites bestioles à droite à gauche mais je pense que ce sera plus cet hiver là qu'on verra puis mon tour de sang en face qui tire un peu la tête et donc on passe à la dernière parcelle de la zone A là où j'avais mes petits pois à la base donc j'ai mis 3 pieds de tomates que j'avais replantées donc le premier c'est les tigurellas j'en ai pas mal récoltés et j'en ai encore d'autres qui vont venir donc ça c'est un plant plutôt productif et assez précoce qui se porte plutôt très bien le deuxième c'est pareil et produit pas mal les petites tomates de diamètre à peu près 4 cm donc vous voyez ça fait une belle taille des genres de tomates cocktail très bon à l'apéritif avec une peau par contre assez ferme et sinon bah c'est pareil toujours des betteraves des petites salades que j'espère qu'elles vont grandir juste derrière je m'étais fait une petite parcelle avec des carottes de tilk donc pour l'instant j'ai rien ça fait depuis le 3 juillet donc là j'en ai j'en ai mais je sais pas si ça peut être ça je sais pas si vous voyez ici et d'autres là là si je filme bien ici là donc je sais pas parce qu'il y a aussi des mauvaises herbes qui poussent mais si je fais le tour par derrière ici vous avez la green zebra voilà donc elle devrait pas tarder à être mûre parce qu'elle commence à jaunir sinon les autres ça grandit bien vous voyez green zebra bien zébré et puis bah ici pareil petite betterave que je sauve on espère en avoir au moins une cette année donc voilà pour le tour de la zone A donc voilà les amis le tour de la zone A est terminé donc comme vous voyez je suis à côté de mon grand tournesol qui fait quasiment 2 mètres oui donc voilà donc vous avez vu à peu près comment ça a pas mal bougé dans cette zone A donc je suis satisfait au niveau des pastèques donc moi quand on avait jamais cultivé finalement ça commence à le faire donc je sais pas quand est-ce que je vais les récolter c'est l'affaire à suivre et au niveau des tomates bah ça c'est plutôt bien passé bonne expérience au niveau des gourmands qui ont quasiment tous pris sinon qu'est-ce que je peux vous dire donc la prochaine forcément donc ça sera au niveau de la zone B savoir comment ça a évolué tout ça et donc je vous dis donc à très bientôt n'hésitez pas à me donner votre retour sur ma vidéo et je vous dis donc tous donc à bientôt et merci encore à vous d'avoir regardé d'avoir pris le temps de regarder mes vidéos salut merci 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 merci